Bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour continuer ensemble l'aventure Man of Medan que j'ai commencé du coup précédemment en coop avec Waza. Il s'avère que je vais continuer l'aventure tout seul pour deux raisons. La première c'est qu'il n'est plus là et on n'a pas eu le temps de terminer finalement ce qu'on avait commencé en live sur cette aventure. Donc je vais la continuer tout seul parce que déjà je n'ai pas le choix. La seconde raison c'est que ça va permettre de s'immerger un peu plus dans le jeu. C'était drôle on va dire de commencer en rigolant un petit peu du jeu tout ça. Là je pense qu'on va attaquer les parties un peu plus sérieuses de l'histoire avec les choix, essayer de faire suivre les personnages tout ça. Donc on va pouvoir s'immerger davantage et je sais que ça plaira davantage notamment à mon public qui aime plutôt quand je m'investis dans ce type de jeu. Je ne garantis pas que je vais réussir à faire suivre tout le monde, on va bien sûr toujours tenter. Je vous rappelle que nous étions en mer et que nous étions sur le point de plonger pour découvrir une épave. Voilà on n'en sait pas plus, on va continuer du coup cette aventure. C'est pas comme si vous pouvez inspecter l'épave tous les soirs. Là, cette forme, ça doit être l'avion. Wow, regarde moi ça, je ne l'imaginais vraiment pas aussi grand. La vache, il est plutôt en bon état. C'est vraiment incroyable comme découverte. Faisons le tour de l'épave pour trouver une entrée. Oui capitaine, ton commandant en second peut t'offrir une biaire ? Toi, t'es pas mon commandant en second. En troisième alors ? Non. Tendez-vous et garçons de cabine. Toujours pas, non. Ton beau client qui te paye grassement pour voyager sur ton bateau, aimerait bien partager avec toi ce délicieux liquide en brille et frais. Bon, c'est juste une bière. A chaque fois, il y a un choix pas possible sur les bières. On va dire, elle est plutôt sérieuse. On va rester sur le délire qu'elle est sérieuse. Il faut que je surveille ce que font tes amis là-dessous. Il est plutôt cool ton bateau. Où est-ce que t'as trouvé le pognon ? M'interroge pas sur mes finances, c'est une longue histoire. Humilité. Bah ! Partons là-dessus. C'est une longue histoire. C'est compliqué et c'est pas évident à expliquer. Ah, j'adore tout ce qui est compliqué. Vas-y. Eh bien, ça implique des allers-retours à la banque et la signature d'un tas de papier avec un paquet de zéro dessus. Quoi, t'as fait un emprunt ? C'est un peu aussi bête que t'en as l'air. Si ça t'intéresse, ma famille pourrait peut-être investir dans ton entreprise. J'ai monté cette affaire toute seule. J'ai fait un prêt pour mon bateau et c'est très bien comme ça. Merci. En même temps, je trouve que mon petit Conrad, tu t'investis un peu trop vite dans cette histoire. Tu sais quoi ? Je crois que je ferais bien de m'occuper du fonctionnement de mon bateau. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? On peut surveiller un petit peu ce qui se passe en bas ou pas ? La météo est bonne. On voit que demain, apparemment, ou plus tard dans la soirée, il va se mettre à pleuvoir. Il va y avoir de l'orage, tout ça. Forcément, il va y avoir un truc autour de ça, j'imagine, autour de la météo. On dirait qu'on a de la compagnie. Ah, il y a un bateau pas loin. On peut peut-être aller en parler à Conrad. On peut aller regarder, j'imagine, avec la paire de jumelles. On va essayer de voir si on peut voir le bateau qui s'approche. En espérant que ce ne soit pas un bateau fantôme, dans l'idéal. Est-ce qu'on voit quelque chose ? Pour l'instant, je ne vois rien. C'est peut-être vraiment un bateau fantôme. Je sais pas. Parce que si c'est comme Down in Down, il y aura fortement du surnaturel qui va intervenir à un moment ou à un autre. Comme on l'a vu, de toute façon, au début de l'aventure avec ce gamin qui était immortel. Salut, ça va, tranquille ? Un peu zombifié. Est-ce que je vois que tu profites au max de ton petit moment de relaxation ? J'ai de très nombreux talents. Dommage que le charme n'en fasse pas partie. Ah, mais mon charme est comme un boomerang. On a l'impression qu'il ne fonctionne pas et puis, paf, on succombe. C'est n'importe quoi. Fais gaffe de ne pas t'emballer, mon grand. Eh, moi aussi, j'aime bien prendre mon temps. Ouais, tout mon temps. On se revoit plus tard. C'est le pire. J'espère bien. C'est vraiment le pire, ce mec. C'est délicieux liquide ambré. Ah, j'ai eu un trophée. Je ne sais pas pourquoi. Ah, je peux faire quoi ici ? Je ne vais pas me laisser faire si facilement par le petit Conrad, vous voyez ? Pourquoi ça ne capte pas ? C'est bizarre, ça. Bon, ils ont déjà vu ces photos. Du coup, il y a ce genre de petit moment de flottement dans l'aventure. Je ne sais pas spécialement ce qu'on est censé faire. Est-ce qu'on est censé faire une action ou laisser le temps passer ? Enfin, je vois qu'on peut le reparler. Auriez-vous besoin de moi ? J'ai bien quelques petites idées. Oh, j'écoute. Peut-être plus tard. Et seulement si tu te tiens à carreau. Ah ! Finalement, on est un peu plus sensible qu'on pourrait le croire, j'ai l'impression. Après tout, deux personnes dans un bateau, un joli coucher de soleil. Où est le mal ? Bon, du coup, est-ce que je peux voir une nouvelle vision en regardant ce tableau ou pas ? Parce qu'à la dernière fois, on a eu une vision sur le futur. C'était... Ah, mais oui, c'est vrai qu'on n'est pas que deux. Mais non, j'ai totalement oublié qu'il y avait Brad avec nous. Mais oui, je l'avais oublié, le pauvre. Eh, t'es en vacances, là. T'as le droit de lâcher du lest. Je vais lancer une assaut anti-alcoolique. Je serai tout seul. Et je serai membre à vie. J'espère que les tourtereaux passent un bon moment en bas. J'espère qu'ils savent ce qu'ils font là en bas. Il faut pas déconner à 20 mètres sous l'eau. Alex fait l'idiot, mais il a obtenu son diplôme de plongée haut à la main. Est-ce que t'es proche de ton frère ? Je le connais par cœur. Alex obéit à Julia au doigt et à l'œil. Oh, va falloir que je remonte. À plus tard. Ce changement de sujet... On aurait dit qu'elle voulait absolument éviter la conversation. Voici donc une nouvelle salle, une sorte de petite couchette. Je garde ces tableaux, moi. C'est vrai que déjà qu'un, ils sont moches. Et de deux, s'ils te font avoir des visions, on peut se poser la question. On a vu, je crois... Je sais pas, c'était... C'était... Bah, je sais pas qui, forcément, qui visait quelqu'un d'autre dans un bateau. Je sens que ces visions vont me servir absolument à rien. Me connaissant déjà de un, bah, en temps voulu, je vais oublier que j'ai vu la vision. Et de deux, bah, même quand je vois la vision, je comprends pas ce que je suis censé en comprendre. En plus, on nous a dit précédemment que... Que les visions étaient pas forcément des bonnes visions. Donc peut-être que c'est des mauvais choix qui nous sont incités à faire en regardant les... En regardant finalement les... Les visions. On va pas trop en prendre compte. Ah ! Mais apparemment, le bateau arrive. Déjà, c'est pas les gardes-côtes. On va pas finir au trou. On est censé faire quoi, là ? C'est très... Louche. Tiens-toi tranquille et dis surtout pas de conneries. Ok ? Les ennuis commencent. Ah bah, super ! Eh ! Dégagez de là ! Mais qu'est-ce que vous fabriquez ? Eh ! On a eu des dégâts, vous voyez ? Regardez notre bateau ! On va régler tout ça, hein ? C'est pas un problème. Ça prend combien ? Euh... 10 dollars en tout ? Oh ! Oups ! Pardon ! Ils ont 20 dollars. Ah zut ! Vous diriez plutôt 30 dollars ? C'est pas un problème. Eh bah, vous êtes sacrément durs en affaires. Mais je comprends. Hop ! Ça joue enfin les radars. Je sais pas si se foutre de sa gueule était une bonne idée. Mais bon, clairement, ils sont pas là pour faire copain-copain. Oh, il y a quoi ? Il y a un cadavre dans l'avion, là ? C'est horrible. Conrad avait vu une brèche sur l'une des images. Conrad ? Vraiment ? Ah ouais ? Sur la tourelle arrière. Ah ! Bien joué, Conrad. La tourelle. On peut entrer par là. Ah, elle a failli se blesser, hein ? C'est peut-être dangereux. Quel gentleman. Bah oui, il faut faire super attention. Surtout qu'un truc rouillé comme ça. J'aimerais prendre une seconde pour dire... Oh bon sang, Alex, on a réussi ! T'arrives à y croire, sérieux ? Ok, Julia qui avait l'air au bout de sa vie... Ça doit être quelque chose, hein, d'explorer ce genre d'épave. Julia, arrête ! Faut que t'enlèves ton équipement pour passer. Ça vaut pas le coup. Ce tuyau est pas large. Et si tu te retrouves coincé sans recycleur ? Très mauvaise idée, hein. C'est peut-être dangereux, en fait. Bah oui. De toute façon, on est pas là pour prendre des risques, là. On est là pour explorer l'épave. C'est quoi, ça ? Des impacts de balles, on dirait. Des impacts, tout le long du fuselage. Brad va halluciner quand il verra ça. Il y a une belle ambiance, hein, dans ce bateau. Les graphismes sont pas non plus incroyables, hein. On va se le dire, mais... Regarde, ils ont mis des canaux de sauvetage dans le porte-bombe. Étonnant. Il manque un des canaux de sauvetage. Peut-être qu'ils s'en sont servis. Faudrait qu'on essaie de voir si on peut pas trouver quelque chose d'autre. Peut-être des bijoux, un trésor. Des joyaux. Bon, dans un avion, j'y crois pas trop. D'habitude, c'est plutôt dans les... Bonsoir. Bonjour, monsieur. Oh, ça doit être à sa famille. Enfin, les photos de sa famille. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? On dirait bien qu'ils se sont vus mourir. Il tient quelque chose ? Ah, je pensais qu'on pouvait la récupérer, mais apparemment non. Hum... Euh, t'entends ça ? Allons voir. Tu passes devant ? Je sais pas comment on l'entend quoi que ce soit en étant sous l'eau. Bon, j'ai pas fait de plonger, mais ça m'étonne quand même. Ah, quelle saloperie ! Ah, on a cassé le couteau. Ah, on a cassé le couteau. Oh. Il a une arme à feu, lui. Oui, le coup. Ah, mais on peut avancer, excusez-moi. Oh, la murenne ! Bah, bonjour ! Je crois que je me suis pissé dessus. Ça aurait pu être pire. Ah. Un peu apparu par magie sur l'écran, hein. Pilote, éco-pilote, j'imagine. Mourir dans un crash d'avion, ça doit vraiment être horrible. Eh, doucement. Ça doit faire un moment que ce truc est là. Ouais, ouais, c'est ça. Ferme ta gueule. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oh là, oh là, oh là, oh là. Julia ! Oh bordel ! Ne, ne, ne touche à rien d'autre, pitié. Pourquoi, déjà, elle a fait ça ? Genre, juste pourquoi ? Il faut qu'on se tire d'ici, vite ! Bon sang, Alex ! C'est juste un requin de récif. Il ne s'intéressera pas à nous. Tirons-nous. Attends. D'accord. Je disais que c'était le bon moment, mais... Là, je ne suis plus trop sûr de moi. Je crois qu'il n'y a pas de moment idéal. Qu'est-ce que... Non, en fait. Oh. Je sais que ça ne se voit pas comme on est sous l'eau, mais... Je me suis mis à genoux. Julia ? Veux-tu m'épouser ? Ah ! Tu me fais marcher, on a failli mourir. Je... Je... Et merde. Alex, je suis désolée, je ne voulais pas. C'est juste que... On vient de passer à deux doigts de la mort. Julia, je suis sérieux. Bah... Allez ! Fonce, après tout le mec, il a l'air super sympa. C'est vraiment une histoire de dingue. T'en dis quoi ? Oui ! Oui, je veux t'épouser, grand malade. Et là, le roquin bouffe la bague. Allez, mon beau héros. T'aurais pas envie qu'on s'ébatte du... du grand piège de la mort ? Bon, pendant que ça se marie en bas, à mon avis, c'est passé des choses pas super cool là-haut. Attends. On doit d'abord décompresser, là. Oui, aïe, 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 aïe. Oh, merde ! Putain, il faut qu'on remonte, vite ! Hé ! On doit décompresser ! Ah, merde. Ouais, ok. Les baliers, ouais. On va faire ça. C'est pas vrai, on perd trop de temps. C'est de la torture. Tiens, encore quelques secondes. Ça y est, c'est bon. Go, go ! Je sais pas vraiment quels sont les symptômes lorsqu'on décompresse pas, mais... Hé, on pourrait savoir ce qu'il se passe ? Il s'est passé quoi ? Relax, hein. Tout est sous contrôle. Oh, c'est rien. Ton cher frère a eu l'idée géniale de faire sauter mon grill. Conrad, t'es complètement dingue. Et pourquoi tu jettes l'argent dans l'océan ? Des pêcheurs ont surgi et ont abîmé leur bateau. Ils ont heurté le dévidoir. Oh, je comprends mieux. Ouais. Alors, l'amiral Conrad a eu l'excellente idée de leur montrer qu'il préférait jeter l'argent plutôt que de leur donner. T'es un vrai con. Peu importe, on s'en tape. Le plus important, c'est... Vous avez vu quoi ? Ah, eh ben, l'avion. Il est énorme. Avec plein de trucs cool. Mais bon sang, les gars, est-ce que vous pourriez la fermer rien qu'une seconde ? Oh, la face ! Eh, mec, la classe ! Ah, bien joué. Montez, on va fêter ça. Bon, c'est ultra chelou, votre histoire, là. L'explosion, c'était juste le grip, hein, quoi. Voilà, tranquille, le barbecue qui a explosé. Bon, bah, écoutez, hein. Donc, en fait, on vient d'éviter de justesse une mort certaine... Euh, certaine ? Sérieux, ça reste à voir. Et cette espèce d'idiot... Idiot ? Cette espèce d'idiot me sort une bague de je-ne-sais-où. Eh, où t'avais planqué la bague ? T'aimerais bien le savoir, hein. Comme vous pouvez vous en douter, pour ma part, j'étais impressionnée. Eh, bien joué, Franja. Conrad avait pas dit qu'il devait nous filer des bières après avoir aidé Fliss. Peut-être qu'il s'est dit... Eh, je vais en boire une. Et qu'il s'est saoulé. Comme il est ivre, il a zappé de nous en ramener. Et il a tout sifflé tout seul, sans penser à nous. Euh, vu comment tu le racontes, j'ai l'impression que c'est du vécu. Ouais, je le pratique depuis toujours. Ok, je vais aller voir. Oh, on a aussi trouvé une balle dans l'avion. Ah. Je l'ai laissée en bas, si tu veux l'examiner. Alors ? Ça fait quoi d'être bientôt Madame Julia Smith ? Sincèrement, je savais pas trop quoi en penser. Mais en t'entendant le dire, j'avoue que ça sonne bien. Donc, on va devoir parler des préparatifs ? J'imagine. Je suis sûre que papa voudra mettre le paquet. Super. Quoi ? Si ton père sort le grand jeu et organise le mariage du siècle, tout le monde va croire que je t'ai épousé pour ton argent. Bah, je préférerais qu'on croie que tu m'épouses pour mon corps de déesse. Julia. Hé ! Te prends pas la tête pour l'argent. Sérieux. Je suis triste que tu penses ça. À la seconde où t'as dit oui, j'ai pu voir tout notre avenir s'étaler devant mes yeux. Je t'aime, Alex. Oh là là, ils sont mignons. Ou flis ? Non, j'ai... J'étais... J'ai été distrait. Faut les trouver. Ouais. Il nous a regardés. Faire nos petites déclarations d'amour. Ah, bonjour. On va tenter de ne rien dire pour une fois. Désolée d'interrompre votre ascension vers le septième ciel. Ah ouais, les bières. J'allais les chercher. Bah ça s'amuse bien sur ce bateau, hein. Mais on s'y attendait d'un autre côté. Ok, maintenant qu'on est tous ici, regardons la feuille de navigation qu'on a trouvée. Comme ça, on va peut-être réussir à savoir ce que l'avion faisait là. Où tu l'as mise ? Dans ta valise. Ok, je vais la chercher. Hé ! Alors... Alors, ça te fait quoi d'avoir fait ta demande ? Ça soulage, honnêtement. Ça faisait longtemps que j'y pensais. On va aller chercher la fameuse valise. Et la feuille de navigation. Pour l'instant, tout se passe bien dans cette petite aventure en plein air. Qui pourrait résister à ça ? Écoutez tous. Visez ça. L'or de Manchourie. Qui veut trouver un trésor enfoui ? C'est quoi ça ? Une position ? Des coordonnées, c'est sûr. C'est peut-être là, caler l'avion ? Tu crois qu'on peut y être d'ici demain ? Ça ne prendra que deux heures si la météo est stable. Wow ! Une autre découverte ? Cet avion a dû être abattu parce qu'il était criblé d'un pack de balles. J'en ai déniché une dans le fuselage. Et il était rempli de canaux. Il a dû être abattu avant de pouvoir tous les livrer. Il n'y en avait qu'un qui manquait. Putain, mais vous êtes dingue ! Excuse-moi ? Je vous avais dit de ne rien remonter à la surface. Oh, ça va, on ne va pas encore parler de ça. C'est pas la loi qui me fait peur. Flis, hé. Ils ont fait attention. Non, vous n'avez rien écouté. Quoi que vous ayez pris, c'est déjà trop. Bah, c'est bon. C'est vrai. On aurait dû faire plus gaffe. J'ai merdé, je suis désolée. Ok. Peut-être. Si t'es sincère. Vous n'auriez jamais dû plonger pour explorer cette épave. C'est trop dangereux. Vous pensez pouvoir tout piller sans faire face aux conséquences, mais tout ce que vous prenez est doté d'une essence. C'est comme remonter un fantôme à la surface. C'est parti. Les superstitions, merci. J'avais pas réfléchi à ça. Réfléchir, c'est pas vraiment ton fort. Bah, en même temps, j'avais jamais entendu d'histoire aussi flippante. C'est pas une histoire flippante. Ce n'est pas pour rire. Des gens se sont noyés ici, et vous devez respecter l'endroit où ils reposent. Ouais, c'est clair. Brad, t'as pas une histoire flippante, toi ? Euh, ouais, j'en connais une. Elle a eu lieu dans le coin aussi. Vas-y. C'est cool, les histoires qui font peur. Vas-y. Je suis sûre que tu racontes bien. C'est un peu flippant, à vrai dire. Fais-nous peur, frangin. Ok. Je me lance. Cette histoire est vraie, et c'est passé près d'ici, dans un très vieux phare. Le décor typique. Hein ? Une histoire vraie ? D'où elle sort ? Ah, et ben, alors que j'étais sur les quais, j'ai croisé un vieillard à la peau très marquée, avec un cache-œil et une jambe de bois. Et pour une petite pièce, j'ai su tous ses secrets. Ok, c'est parti. Le vieux phare dominait tout un atoll, abandonné du reste du monde, une balise dans la nuit, le seul abri en mer. Le gardien du phare entendait les vagues frapper les rochers de la rive. Par un matin brumeux, il voit soudain une femme, couverte de sang, trébuchant sur la plage. Il se rue pour l'aider, et elle s'écroule dans ses bras, en pleurs. Pendant qu'il l'accompagne jusqu'au phare, il lui demande d'où elle vient. Ah ben, il perd pas son temps. Cool. La femme lui dit, je vis là, dans ce vieux phare. Mes parents m'attendent en haut. Wow. Bien sûr, le gardien du phare répond que c'est impossible, qu'il vit seul depuis des années. La femme pète alors les plombs, et répète que ses parents sont en haut. Alors, il monte en haut du phare, et là, gisant sur le sol, un homme et une femme, sauvagement assassinés à coups de hache. Encore une hache ? Les gens s'en servent encore pour couper du bois ? Ok, bon, alors un crochet de boucher. Ils étaient suspendus au plafond et éventrés par un crochet. Trop dégueu. Ok, donc, qui l'a fait ? alors la femme, toujours folle hystérique, avoue que c'est son mari, et qu'il est là, dans le placard. Ha ! Le mari, hein ? C'est une sorte de mise en garde pour les futures épouses. Eh ! Pas question que t'annules. C'est trop tard. Alors, le gardien du phare se dirige vers le placard, ouvre la porte, et, en effet, il y avait bien un homme. Mais il s'était arraché les tripes avec le crochet. Horrifié, il s'approche de l'homme pour voir son visage dans le noir. Plus près. Plus près. Et il voit que l'homme, c'est lui. Et là, le mort ouvre les yeux et hurle. Oh, c'est trop dégoïs. Bravo, super la chute. Cool. Bien joué, mon grand. Je sais pas comment il a fait pour avoir une tête de zombie, mais... Ma foi. J'ai marché à fond. T'as géré. C'était un peu ringard, mon pote. Ok. Allez, on s'est super bien marré. Mais il faut aller se coucher, il y a un orage qui vient vers nous. Non, non, non. Non, parce que conformément aux règles de navigation, il faut prendre une autre bière avant d'aller se piéuter. D'où tu sors ce règlement ? C'est le protocole institutionnel et réglementaire de notre chère Navy alinéa 1099. Je vois. Et t'as lu ça où ? Internet. Oh, t'as trouvé un site qui conseille de boire de la bière en toutes circonstances. Je ne fais que suivre les ormes, dames. Ah, mais ce site a l'air super. Tu l'as dit, mon pote. Ouais, sans moi. Et l'orage arrive forcément. Il n'est plus très loin. Bon, on s'en est bien sorti pour l'instant. J'aime bien me rassurer à me dire ça, mais en vrai, il y a zéro difficulté. Forcément qu'on s'en est bien sorti. Moi, j'ai juste accepté une demande en mariage et accepter de boire une bière. Enfin, voilà. Il y avait plus dur, hein, pour survivre. Est-ce que les pêcheurs vont revenir nous déranger pendant la nuit ? Est-ce qu'on voit sur quelque chose de plus dangereux ? Ce n'est pas les fantômes. Bon. Ça n'augure rien de bon, tout ça. On avait vu une scène où on était baïonnés comme ça. Ah, c'est le pirate. Il est de retour. On reconnaît son oeil. Horrible. Il manque quelqu'un, non ? Je crois qu'il manque Brad. J'ai l'impression que je ne suis pas sûr. Ah ouais, si, si, si. Il manque bien Brad. Je ne sais pas où il est, mais... Attendez le pauvre on va lui retirer son baillou. On ne va pas commencer à discuter alors qu'il ne peut pas parler, quoi. Allez ! Pourquoi ça ne m'arrive pas ? Ah, je ne faisais pas le bon sens. Julia, ça va ? Ouais, je crois. Ça y est, presque. Oh, elle est super agile. J'avoue que ça nous a de zéro, quoi. Je n'ai pas envie de le savoir. Bah, libère-toi, alors, mon gars. Mais il est bourré. Enfin, il n'est pas dans son état normal, ce mec. Je reviendrai m'occuper de toi plus tard. Aïe, 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 aïe. Brad ! Personne ne sait que vous êtes ici, ma petite demoiselle. Vous êtes à notre merci. Alors essayons de nous entendre. Tu peux bien aller te faire foutre, sale petite merde. T'as entendu, la demoiselle ? C'est une fiction. Pas de 55 t' Legacy. La justification. C'est la conscience. C'est pas obligé. C'est pruh. C'est une gang de litros. Ah ouais, tu sais t'y prendre avec les femmes. Stop ! Je t'en prie, arrête. Tout doux. Relax. Je t'en prie, arrête ça, merde. On s'occupera de lui plus tard. On a eu chaud, wouhouhou. Je ne suis pas resté sur la provocation jusqu'au bout non plus. Je te conseille de rester sage, mon petit gars. Dégage ! Lâche-moi ! Ah bah voilà ! Je n'ai même pas capté, ils ont réussi à se libérer. Oh putain, Konrad. Non, non, Alex ! Non ! Ne touche pas ! Salon d'enfoiré ! Hé ! Crétin ! Ferme-la un peu. Je crois pas qu'ils vont la frapper. Ils ont rien fait à Fliss. Fliss a l'air de faire ami-ami avec eux. Est-ce que t'as vu mon frère ? Ouais. Il se planque. Il va bien. Ok. Tourne-toi. J'ai pas du tout envie de la jouer fine avec ces mecs-là. Moi j'ai envie de leur exposer la figure. On est à nombre égal. Mais non mais il a vu que tu t'es levé et que t'as tapé sur la porte. Imbécile. Encore il aurait pas montré qu'il s'était libéré les mains. Il y aurait eu un intérêt mais là c'est vraiment le pire plan du monde. Pourquoi ils l'ont pris ? Ils l'ont ramené deux secondes après. Hé ! Tu vas bien ? Ils t'ont rien fait ? Je vais bien. Ils m'ont pas touché. Ils voulaient des infos sur nos parents. Quoi ? Pour savoir s'ils sont riches. Alex, je suis désolée. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ils ont pris ma bague. Oh Julia, c'est bon, c'est rien. Bon bah le mariage est annulé hein. Ça tombe à l'eau ! Non. Bah maintenant, on a plus qu'à attendre de voir ce qu'ils vont faire de nous. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Huit secondes. Le rejet à huit bornes. Ils sont venus en bateau, on peut peut-être le piquer ? Ouais. Cool, un hors-bord. Mais leur chef, il... il a un flingue. Ben... l'un d'entre nous peut atteindre leur bateau. Chercher de l'aide. Ces fumiers vont le payer. Faut les éliminer. Ils peuvent tenter de résister. Mais si on a leur flingue, ils devront se rendre. Plus que sept secondes. Je peux passer par la fenêtre. Il faut d'abord qu'on pète ces trucs. C'est trop risqué. Trop bruyant. On a qu'à les péter sur le coup de tonnerre. Ah. Bien vu. Je sors par la fenêtre. Je passe par le côté et je leur tombe dessus. On les chante pas par l'autre côté. On les chante pas par l'autre côté. On compte sur toi, ok ? Ok. Allez, on y va. J'aime bien cette idée. J'espère qu'il va pas se couper ou quoi que ce soit. Un, deux, trois, quatre. Quatre, cinq, six. Hé. Mais qu'est-ce que tu fous ? Vous faites quoi, merde ? Pourquoi elle a pas attendu le tonnerre, elle ? Conrad, va de l'autre côté. On les chante. Bon, apparemment, on s'est fait repérer. Alors, j'ai tapé exactement pendant le coup de tonnerre. Mais c'est pas grave. Visiblement, le jeu a décidé que je m'étais foiré. En vrai, c'est tendu parce que là, s'il tombe à l'eau, c'est la galère. Non ! Non ! Non ! Non ! Junior ! Attends ! Ah ! Ah ! T'es vraiment débile. Apparemment, c'est un échec total, j'ai envie de vous dire. À moins que... Brad me sort d'amuse. Vous avez foulé en bas. Prends ça. Et hésite surtout pas à tirer. Assis ! Par là-bas. Toi, ici. Assis. Vite. Arrêtez, bande de cons ! C'est bon, bateau. Stop ! Ferme-la ! Ou je te mets mon poing dans la gueule ! Olson ! Viens voir ! Mon trésor ! Pas de touche. Bon, alors lequel d'entre vous pourrait me cracher, ce qui sait ? Sur cet or de manchourie. Oh ! Mon trésor ! Pas de touche ! Bon, alors lequel d'entre vous pourrait me cracher, ce qui sait ? C'est parti ! Hé, Conrad ! T'as fait de ton mieux. Héon ! Fermez vos gueules ! Discuter, ça n'a jamais fait de mal. Tu veux causer ? Alors tu baisses d'un ton. Faut que je le dise. Fliss doit être leur complice. Elle et ses mecs, ils naviguent dans le même secteur. C'est elle la capitaine, et ils l'ont à peine touchée. Elle a dû leur parler de l'ordre de Manchurie. Ils sont de mèche, c'est sûr. Mais t'es complètement givré. Comment tu peux sortir toutes ces conneries ? Comment tu peux dire ça, espèce de sale con plein de fric. Vous êtes tous dans la combine. C'est un piège, et tu nous l'as tendu. Hé couillon ! Ferme un peu ta gueule. On bouge pas, assis. Bon c'est tendu, c'est normal. Mais je crois pas du tout à sa théorie comme quoi les... Toi, ramène-toi. Hé ! Faut lui la paix ! Demande combien de temps l'orage va encore durer. Si tu tentes un truc, quoi que ce soit de débile, je te jure que tu regretteras. Compris ? Duke of Milan pour prévision météo. À vous. Bien reçu Duke, est-ce que tout va bien ? À vous. Eh, euh, j'aurais besoin de toutes les infos que vous pouvez nous donner sur l'orage. L'ambiance est un peu électrique, là. À vous. Un gros orage arrive de l'est. Il va vous secouer un peu, mais il devrait quitter votre position en moins d'une heure. Vous avez l'air stressé Duke. Si vous avez besoin d'aide, dites-le moi, d'habitude c'est pas un peu de vent qui vous arrête. Ouais. Euh, ok. Tout va bien ici. On peut survivre à quelques courasses et un peu de pluie. Euh, merci pour l'info. Rendez-vous à terre dans deux jours pour prendre un verre ensemble. Ça, ça aurait été con. Vraiment ça aurait été con de... Genre zéro subtilité de dire à l'aide devant le mec qui a failli nous tuer, euh... Il y a 25 minutes. Hop, 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 hop. J'ai appuyé deux fois sur la touche et ça a considéré une erreur. Tout mieux quand on s'aide les uns les autres. C'est pas vrai ? Bon, il aurait pu me laisser crever en soi. Mais non, on en a besoin de ces trucs-là. Ok, ouais, vas-y, balance-moi tout ça. Comment ça se fait qu'elle est sortie ? Allez ! Vite ! Ah ok, c'est trop le bazar en bas, quoi. C'est sympa, merci. Quelqu'un sait où est Brad ? Il a pu se cacher ? Mais dis pas sa voix haute ! Ah mais j'en peux plus là, ils sont tous stupides. Ok, on garde ça pour nous, ça pourrait nous être utile. On garde ça pour nous ! C'est un secret ! C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est plus un gamin. Ça va aller. Et c'est certainement mieux pour nous qu'il reste planqués. Wow ! Boudlard ! Pas du tout. Un bateau fantôme. Wow ! C'est pas si fantôme que ça, c'est peut-être des vrais gens, je sais pas mais... Super l'accueil hein ! Tout le monde est encore en vie ! Oui bah c'est un miracle mon cher monsieur ! Les choses auraient pu tourner différemment. J'imagine. On va dire qu'on s'en est bien sorti, c'est ça ? Honnêtement, pour moi c'est la catastrophe. Le scénario catastrophe, les pirates, le bateau fantôme, l'orage... On ne serait plus que le bateau prenne feu. Puisque je suis un maître au grand coeur, j'aimerais vous offrir un petit aperçu de ce qui vous attend. Qu'en dites-vous ? Bah vas-y, dis-nous qu'on va tous crever ! Advienne coupourra, j'ai envie de vous dire. Eh bah c'est mon histoire, c'est pas la tienne mon gars. Eh oui. J'assume mes choix. Enfin, maintenant que vous avez atteint un certain désarroi, j'imagine que vous avez hâte de reprendre votre histoire. Mais sachez que parfois, les apparences peuvent être trompeuses. Dit-il avec sa petite flasque d'alcool dans son livre. Je n'aurais sans doute pas dû dire ça. À mon avis, c'est intéressant cette petite phrase. Les amis, nous allons donc nous arrêter ici. Ah ah, nous allons nous arrêter ici pour l'instant. Donc ça, ce sont les statistiques de je-ne-sais-quoi lorsqu'on joue à plusieurs. Ça ne nous intéresse pas spécialement. Je pense qu'on a bien progressé pour ce début d'aventure qui, ça y est, on arrive dans le vif du sujet. À mon avis, ça va nous prendre encore deux épisodes pour vraiment terminer cette histoire. Et voilà, avoir un petit peu le fameux qui aura survécu, qui va mourir dans de trop de souffrance dans cette aventure. Je ne le sais pas encore. C'est quand même mon but de faire suivre tout le monde. Mais je ne vais pas faire exprès d'aller à l'encontre de ce que j'imagine par rapport aux personnages. Je vais essayer de rester fidèle aux personnages que je m'imagine par rapport aux quelques extraits qu'on a joué et qu'on a vu jusqu'à présent. Mais bien entendu, le but va être de les faire survivre. Alors qu'est-ce que ça va donner ? À mon avis, moi je me connais, ça va être la catastrophe assurée. Mais bon, vous saurez ça dans les prochains épisodes. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde !